Voilà, bonjour à tous. Donc l'objectif de cette première vidéo, c'est de reprendre un petit peu ce que nous avons fait ensemble lundi. Donc je vais reprendre le dessin ici du parallépipède rectangle. Donc c'est un dessin d'un objet de l'espace. Et on peut interpréter ce dessin comme l'ombre en fait du vrai parallépipède rectangle qui lui se situe, il faut l'imaginer, un peu donc devant la feuille. Et éclairer par des rayons du soleil qui viennent éclairer la face verte ici, la face de dessus du parallépipède, la face mauve, donc la face de droite du parallépipède, et la face bleue qui est la face de devant. Donc cette lumière du soleil vient donc éclairer ces trois faces et ce que nous avons dessiné en fait c'est l'ombre du parallépipède. D'accord ? Alors la face bleue elle est bien une face rectangulaire, c'est à dire qu'en fait quand on fait ces dessins, tous les dessins que l'on va faire comme ça de cube ou de parallépipède rectangle, il y a une des faces qui va en fait se trouver, une des faces du parallépipède qui va être parallèle à la feuille sur laquelle on a effectué le dessin. Et donc la face H, G, C, D ici, donc la face bleue est parallèle en fait, la face du vrai parallépipède est parallèle à la feuille sur laquelle on a fait le dessin. C'est pourquoi en fait la longueur du segment H, G ici, c'est la vraie longueur du parallépipède, c'est la vraie longueur du segment du parallépipède en fait. Donc voilà, de même la longueur G, C ici, c'est la vraie longueur de la rête du vrai parallépipède. Par contre, si je prends la longueur G, F ici, qui est dessinée ici, ce n'est pas la vraie longueur du segment G, F qui existe en réalité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, il faut imaginer que la droite G, F ici, est en réalité perpendiculaire à la droite G, H ici. Et c'est simplement les rayons de soleil qui viennent donc taper sur cette face qui n'est pas parallèle à la feuille cette fois. Et comme elle n'est pas parallèle à la feuille, eh bien les longueurs sont différentes. Si vous prenez par exemple un bâton, si ce bâton, vous le tenez parallèle au sol, son ombre, la longueur de son ombre, ce sera exactement la longueur du bâton. Maintenant, si ce bâton, vous ne le tenez pas parallèle au sol, eh bien son ombre va avoir une longueur plus grande, plus petite. Eh bien c'est exactement ce qui se passe avec la face ici en haut. Les segments ici n'ont pas leur vraie longueur. Tandis que par contre, le segment GC et aussi le segment FB ont leur vraie longueur. Pourquoi le segment FB a la vraie longueur également ? Parce que lui aussi est parallèle, en fait, le vrai segment FB est parallèle à la feuille. Et d'ailleurs, si vous voulez, en fait, le segment FB appartient, est inclus dans la face de derrière du parallélogramme. D'accord ? Donc, effectivement, comme il est inclus dans la face de derrière du parallélogramme, FB est bien parallèle, le segment FB est bien parallèle à la feuille, donc sa longueur et sa vraie longueur. Donc j'espère avoir un petit peu... Voilà, donc j'espère que vous avez pu comprendre ce que je voulais dire ici. Donc c'est pour ça qu'en fait, la face GFBC ici, qui en réalité est un rectangle, est ici dessinée par un parallélogramme. Parce que les longueurs n'étant pas respectées, les angles ne sont pas respectés. Cet angle ici, normalement, devrait être un angle droit, et ça ne l'est pas. Par contre, les longueurs HD et AG étant les vraies longueurs, l'angle ici conserve sa valeur, et donc il y a un angle droit. D'accord ? Voilà. Alors, ce parallépipède ici, on l'est vu donc de dessus, de devant, et de droite. D'accord ? Ce sont les trois faces qui sont éclairées. Maintenant, si je reprends le vocabulaire, H, E, F, G sont les sommets, donc c'est les faces, et en fait, les segments E, H, H, G sont les arrêtes du parallélogramme. Et les faces sont bien parallèles 2 à 2. J'ai, par exemple, la face E, H, G, F ici, qui est parallèle à la face A, D, C, B. D'accord ? Voilà. Donc maintenant, si je descends un petit peu sur la feuille, et que je vais donc travailler sur les autres, alors, voilà, sur les autres dessins qui étaient proposés ici, alors je vais les zoomer un peu plus, pour mieux travailler dessus. Voilà. Si je reprends, par exemple, ce dessin ici, que nous avons étudié, donc je vous ai dit, à chaque fois, une des faces du parallépipède est dessinée, est parallèle à la feuille. Donc ici, la face qui est parallèle à la feuille, c'est la face E, A, B, F. Donc je vais également la dessiner. Donc, première chose à faire, quand vous avez un dessin comme ça, c'est de repérer éventuellement la face qui se situe dans le même, qui est parallèle à la face du parallélogramme, qui est parallèle à la feuille. Donc c'est cette face-là. Cette face-là est parallèle à la feuille et elle est éclairée par les rayons du soleil. Donc c'est l'ombre. Cette face verte ici, c'est l'ombre d'une face qui est parallèle à la feuille. D'accord ? Et de même, la face de derrière ici est aussi parallèle à la feuille. Alors, donc, je vais laisser ce schéma-là ici. Et qu'est-ce que... Et là, une fois que j'ai repéré cette face-là, donc il paraît peut-être plus facile de voir qu'effectivement, l'autre face qui est éclairée par le rayon de soleil, c'est la face de dessous et la face de gauche. Donc, ce parallépipède est éclairé... Voilà. Donc, est vu de dessous, de gauche et de face. D'accord ? Si maintenant, je prends le dessin, le deuxième schéma, Alors, où est la face qui est parallèle à la feuille ? Eh bien, c'est la face... Donc, je reprends l'outil ici. C'est la face E, A, B, F, E. Donc, cette face est parallèle à la feuille et je vois bien que l'éclairage se fait cette fois donc de dessus et encore de gauche. D'accord ? Et pour le troisième, la face qui est devant, qui est éclairée en premier, qui est devant... devant le soleil éclairé, donc c'est la face qui est ici. Celle-ci, la face qui est parallèle à la feuille et qui est éclairée par le soleil. Et les deux autres faces qui sont éclairées par le soleil sont les faces de droite et de dessous. Donc, le parallépipède est vu cette fois-ci de droite et de dessous. Voilà. J'espère qu'avec cette méthode, vous aurez plus de facilité à déterminer comment est éclairé le parallépipède. Et donc, important, bien comprendre que ce que l'on dessine en fait là, ce sont en réalité des ombres, des ombres de parallépipède. Je vous remercie de votre attention.